Cette fois, c'est bien un coup d'Etat. Deux jours après avoir décrété la loi martiale, l'armée a pris le pouvoir. La constitution est suspendue, le gouvernement démis, les rassemblements de plus de cinq personnes interdits et toutes les télévisions et radios doivent cesser leur programme. Après sept mois de crise politique, il s'agit selon l'armée de forcer les civils des deux camps opposés au dialogue. La justice choisit l'offre de reprise française. Pour le groupe sidérurgique Ascométal, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché en faveur du projet français face à ses concurrents brésiliens et américains. Il conserve 1820 des 1900 emplois et tous les sites de cette ancienne filiale d'usine or, dont l'usine de fausses-sur-mer. Les cheminots dans la rue pour une autre réforme ferroviaire. Plusieurs milliers ont défilé à Paris pour réclamer une véritable fusion entre la SNCF et RFF, le gestionnaire du réseau. Pour eux, l'affaire des TER trop larges ne fait que conforter leurs revendications. Kidal est aux mains des rebelles. Les Touareg du MNLA ont annoncé avoir pris le contrôle total de la ville du Nord-Est après de violents affrontements avec l'armée. Le président malien, comme l'Union Européenne, réclame un cessez-le-feu. Kane Loach, de retour à Cannes. À 78 ans, le Britannique revient avec Jimmy's Hall, film inspiré de la vie de Jimmy Gralton, un progressiste dans l'Irlande ultra-catholique des années 30. Loach avait annoncé qu'il s'agissait de son dernier film, mais il n'en est plus si sûr. Et le même... ... ... ... ...